Gad Elmal, ses parents jouent dans son film, il dévoile des coulisses du tournage. Gad Elmal est de retour sur grand écran. En effet, il s'est fait connaître du grand public en devenant humoriste dans les années 1990. Mais a ensuite ajouté de nombreuses cordes à son arc, notamment celle de la comédie. Ou encore de la réalisation. Il a dévoilé beaucoup de films désormais cultes comme Coco ou encore Chouchou. Des personnages toujours aux en-couleurs avec des fortes personnalités. Celui qui vit désormais entre deux continents a décidé de se lancer un nouveau challenge. Plus de douze ans après son dernier film. Le 16 novembre 2022, Gad Elmal proposera son nouveau projet « Reste un peu » qui n'est autre qu'une autobiographie. Elle raconte l'histoire d'un homme juif qui dévoile à ses parents sa fascination sans limite pour la Vierge Marie ainsi que la religion catholique. Une nouvelle passion qui le poussera même à envisager le baptême. Un projet qu'il avait à la base envisagé comme étant un film lambda et cela devait raconter l'histoire de Joseph. Un écrivain vivant aux Etats-Unis. Finalement, en racontant le scénario à son producteur. Ce dernier lui a donné l'idée de le tourner en biographie comme il l'a confié dans les colonnes du Parisien ce mercredi 9 novembre 2022, à la base. Dans le scénario, le personnage n'était pas moi, mais Joseph, un écrivain vivant aux Etats-Unis. « Mon producteur m'a dit, pourquoi tu tournes autour du pot ? C'est une histoire que tu as vécue, donc j'ai été là-dessus, la vérité explique-t-il. » Après avoir décidé qu'il allait tourner cela en autobiographie, Gad Elmal a commencé à réfléchir aux différents aspects du film et plus précisément aux acteurs qui allaient jouer les personnes les plus importantes de sa vie. Et finalement, là aussi il a fait le choix de la vérité, j'ai réfléchi à des acteurs pour jouer mes parents. Et puis, j'ai repensé aux vidéos que ma mère faisait avec moi sur Instagram. Je me suis dit, elle est trop forte. Donne-lui le rôle. Et mon père a dit, tu crois que je ne vais pas jouer ton père ? L'occasion pour l'acteur et réalisateur de revenir sur la mise en place d'un tel projet familial, on dit souvent que le plus difficile au cinéma c'est de tourner avec les animaux et les enfants. C'est plutôt de diriger ses parents. De couper au montage des prises où ta mère donne des coups de coude à ton père parce qu'il a oublié sa réplique, rire. Mais il y avait aussi une joie forte. Ce film est une déclaration d'amour aux parents et visiblement, il semblerait que certains talents cachés aient été mis en lumière comme le talent pour l'improvisation de sa mère. Ma mère a inventé des répliques assez fortes. Face à la Vierge Marie dans l'église, elle a improvisé en disant, c'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est de perdre un fils. Je lui ai juste dit de rajouter, et encore, le tien, il est revenu. Ça donne envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !